Il y a des choses qu'il faut absolument savoir avant d'ouvrir son compte chez Revolut et c'est ce que je vous partageais dans cette vidéo en sachant que ça fait 3 ans que j'ai mon compte chez eux donc je vais pouvoir vous faire un beau retour d'expérience avec les avantages et les inconvénients que j'ai pu en retirer donc on est parti directement sur mon écran et on va commencer en premier lieu par les points forts ensuite on verra les points faibles et après on ira directement sur mon compte Revolut pour voir comment fonctionne l'interface donc c'est parti, commençons par les points forts le premier c'est accessible sans condition de revenu donc aujourd'hui il y a beaucoup de banques où on nous demande de gagner un minimum d'argent que ce soit 1000, 2000 voire des fois même plus pour ouvrir un compte là si on est étudiant, qu'on n'a pas de revenu ou si on a des gros revenus, peu importe, c'est accessible à tout le monde et ils ont plus de 30 millions de clients donc aujourd'hui c'est quand même une très très grosse néobanque ensuite en deuxième élément, très bon service client, donc ils ont un service client qui est même ouvert le dimanche donc ça c'est cool, bon logiquement il n'y en a pas besoin mais on ne sait jamais si un jour on a besoin du service client troisième élément, donc offre avec carte bancaire gratuite même si on ne l'utilise pas dans le mois donc ça c'est un gros avantage, moi il faut savoir que cette carte Revolut du coup c'est une carte gratuite donc je paye 0€ par mois mais il y a aussi des cartes payantes au niveau des prix il faudra regarder parce que je pense que ça peut bouger au fur et à mesure des mois mais il me semble qu'il y a deux offres payantes qui elles par contre vont proposer des avantages comme notamment du cashback en magasin mais franchement moi j'ai l'offre gratuite franchement c'est ce que je vous conseille parce que je trouve que c'est vachement bien et surtout ce qui est cool c'est que si on ne l'utilise pas dans le mois parce qu'imaginons on a deux banques, trois banques, il n'y a pas de frais ça aussi on a beaucoup de blanques aujourd'hui classiques où dès qu'on n'utilise pas sa carte une fois dans le mois on a 5€ de frais etc. Ensuite quatrième élément, virement instantané, gratuit, donc ça aussi c'est gratuit on peut envoyer de l'argent par virement à n'importe qui et aussi en Europe de partout gratuitement donc ça c'est quand même très cool Cinquième élément, système de coffre vraiment top pour gérer son budget donc ça on va le voir de toute façon juste après sur mon application comment fonctionne le système de coffre mais en gros c'est principalement pour améliorer sa gestion de budget pouvoir faire aussi des économies plus facilement Sixième élément, la possibilité d'investir dans les crypto-monnaies via Revolut alors pour ceux qui aiment bien les crypto-monnaies, c'est intéressant et après c'est moins intéressant quand même que des plateformes de crypto-monnaies parce que je pense que sur les plateformes de crypto-monnaies il y aura moins de frais par contre là où c'est très pertinent, c'est pour ceux qui investissent dans la crypto-monnaie et qui souhaitent envoyer des fonds vers des échanges et aussi récupérer des fonds directement sur un compte bancaire Revolut c'est une banque qui est crypto-friendly de manière générale donc ça ne les dérange pas qu'on envoie des fonds de son compte Revolut à un compte crypto et inversement d'un compte crypto à un compte Revolut même si c'est des assez grosses transactions moi je l'ai vu avec Swissborg et tout, il n'y a jamais eu de problème donc là-dessus c'est vraiment top tandis que moi Boursorama j'ai déjà eu des messages concernant les virements qui étaient émis vers des comptes étrangers sur des plateformes crypto qui étaient finalement entre guillemets pas bien vus et pas recommandés, Shine aussi donc ça c'est un avantage de Revolut Septième élément, un RIP français depuis mai 2022 c'est-à-dire qu'avant on n'avait pas un RIP français maintenant du coup avec un RIP français on peut vraiment le mettre de partout peu importe le type d'abonnement, de prélèvement ou autre on peut mettre son RIP français de partout donc ça c'est vraiment cool Huitième élément, ils sont notés excellents sur Trustpilot sur plus de 130 000 avis c'est juste énorme c'est franchement aujourd'hui la NoBank la mieux notée Neuvième élément, lien en description pour l'offre gratuite oui parce qu'il y a une offre gratuite donc c'est pour cette carte bancaire là donc on ne peut pas personnaliser les couleurs, les logos, etc. sur la gratuite, sur les payantes, oui mais au moins on ne la paye pas et ça c'est avantageux donc je vous mettrai le lien en description et il y aura aussi certainement via le lien en description souvent un bonus à l'inscription après au niveau des points faibles maintenant alors il y en a deux principalement le premier c'est pas de carte à débit différé alors qu'est-ce que c'est qu'une carte débit ? en fait c'est, prenons un exemple si j'achète quelque chose aujourd'hui et qu'on va dire qu'on est le 1er septembre lundi 1er septembre et bien ce prélèvement il va passer automatiquement sur mon compte Revolut directement donc si j'achète à 14h une baguette à 1€ et bien à 14h sur mon application Revolut j'ai été directement prélevé d'1€ donc il n'y a pas un débit différé c'est-à-dire si j'achète quelque chose maintenant je ne vais pas être débité dans une semaine comme peuvent faire certaines banques là c'est immédiat mais après ça a quand même aussi pour certains du coup cet avantage de voir en direct combien il reste sur le compte parce que ça débite immédiatement son compte pour là-dessus ça permet d'avoir plus de visibilité mais pour ceux qui préfèrent être débité un petit peu plus tard pour le coup Revolut on est débité immédiatement de nos achats qu'on fait dans la vraie vie ensuite deuxième point faible pas de découvert autorisé je sais que certaines personnes recherchent aussi des comptes bancaires où on a la possibilité d'avoir un découvert de 100€ de 200 de 300 si jamais on doit faire des achats importants pour le coup Revolut il n'y a pas de découvert autorisé c'est-à-dire que dès que la carte elle est à zéro et bien s'imaginons on est en magasin elle passera pas pareil si on a un prélèvement ou autre si c'est à zéro ça passera pas donc ça il faut le prendre en considération c'est pas une banque pour tout ce qui est faire des prêts etc non c'est une banque vraiment digitale aujourd'hui qui est gratuite qui est là vraiment pour plus la praticité que pour vraiment on va dire faire des prêts et toutes ces choses là maintenant on va aller directement sur mon compte Revolut pour voir comment ça se passe concrètement donc je vais me mettre directement sur mon téléphone donc là normalement vous voyez mon écran on est sur mon compte et ici on accède directement à l'accueil avec les transactions qu'on a réalisées vraiment les dernières transactions donc Transac Swissborg ça c'est des plateformes de crypto-monnaie on peut voir aussi qu'il y a eu un mouvement économie donc ça je vais vous partager en fait qu'est-ce que c'est c'est un système de de coffre dont j'ai un petit peu parlé avant sur Revolut pour voir comment ça fonctionne et après la partie compte on va avoir l'épargne parce que on va pouvoir faire fructifier notamment bah sa devise que ce soit de l'euro mais aussi d'autres devises parce qu'en fait avec Revolut si on le souhaite on peut aussi transformer ses euros dans d'autres devises comme du dollar si je fais sur démarrer pour l'exemple alors je vais avancer un petit peu mais il me semble qu'on est autour des à peu près 3% presque quoi c'est ça APY donc c'est le rendement donc en euros on a 2,88% on peut voir que le dollar américain c'est 4 dollars donc on peut convertir ses devises si on le souhaite c'est pas obligatoire moi je le fais pas mais je sais que certaines personnes utilisent Revolut pour ça pour finalement faire fructifier aussi leurs économies sur un compte la livre sterling aussi c'est possible moi je vais sortir d'ici je vais me remettre sur l'accueil après ça qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder bah on va avoir ici l'onglet virements avec bah finalement c'est ici qu'on va pouvoir effectuer des virements notamment instantanés parce que tous les virements sont instantanés si les banques les acceptent parce que des fois ça fonctionne pas mais c'est parce que la banque chez qui on fait le virement n'accepte pas les virements instantanés donc dans ce cas là ça fonctionne pas mais sinon dans tous les autres cas si les banques acceptent on peut faire des virements instantanés à tout le monde donc là on va avoir voilà cette partie là et après on va avoir Hub alors ça c'est hyper intéressant ici on a plusieurs éléments comme on peut le voir alors moi je me sers principalement de la partie ici coffre donc dans l'investissement qui est le quatrième de la première ligne ici et pour le coup là on va pouvoir créer plusieurs coffres donc moi j'en ai un qui est économie donc on va là créer après épargner pour moi même et ici on va pouvoir mettre l'objectif de celui-ci puisque c'est pour de la rénovation cadeau économie on pourrait marquer autre chose imaginons moi je veux dire allez vacances pour l'exemple juste là je peux me dire la photo si je le souhaite ensuite une fois que ça c'est fait je fais suivant créer mon coffre et là mon coffre vacances il a bien été créé et ici je peux indiquer l'argent que je souhaite mettre à l'intérieur sinon je peux partir sur 0 de base et petit à petit on ajoutera on va dire 1 euro pour l'exemple confirmer juste ici vous allez transférer 1 euro vers votre coffre donc là dans vacances j'ai bien 1 euro et si je veux les retirer pareil je peux cliquer sur retirer ce qui peut être intéressant aussi c'est tout ce qui est petite monnaie donc en fait quand on active ici tout ce qui est petite monnaie en gros ça va arrondir nos différentes dépenses qu'on va faire en magasin si on a pour 4,70€ il y a 30 centimes qui vont aller dans ce coffre donc ça on peut aussi l'ajouter et ici on peut voir du coup accélérateur de petite monnaie c'est qu'en gros là il nous indique à peu près par mois ça correspond à combien c'est toujours quelque chose de cool finalement d'avoir cette petite monnaie qui rentre ici donc voilà par rapport au fonctionnement de Revolut un petit peu comment fonctionne l'application donc c'est plus pour cette partie coffre que moi j'aime bien et après le fait que ça soit aussi gratuit parce que aujourd'hui la majorité des banques il y en a beaucoup qui font payer quand même un minimum de frais par mois donc Revolut on peut l'utiliser pour son compte perso il y en a certains qui l'utilisent même pour leur compte entreprise après il faudrait voir parce que je suis pas sûr qu'on a le droit normalement d'avoir un compte Revolut pour gérer son entreprise mais pour le perso c'est possible et ce qui est cool c'est que du coup sur cette carte là donc il faut faire attention par contre parce que c'est que sur cette carte là il n'y a pas de frais donc il y a zéro euro de frais même si on fait pas d'achat dans le mois ou autre on n'aura pas de frais à payer à la fin du mois etc il y a zéro et moi ça fait 3 ans que je suis chez eux j'ai jamais payé quelque chose et pour autant j'utilise tous les jours et ça me permet de faire des virements instantanés facilement sur différentes plateformes de recevoir aussi des virements donc c'est très cool par rapport à ça et je vous mettrai comme je vous ai dit le lien en description pour ouvrir un compte Revolut gratuitement avec la carte gratuite il y a très souvent aussi des bonus et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo